Le secteur de l'équipe de Guinée 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 T, qu'il y ait une convergence de compétences, une convergence de qualités pour faire une équipe. Si on estime qu'il y a doublons sur un poste, on enlève un. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche. On n'a pas réinventé le football. Si au moment T, il y a un joueur qui est deux joueurs qui ont des capacités équivalentes où l'un est légèrement mieux que l'autre, le sélectionneur n'hésite pas. Ça se joue sur des détails. La science d'entraînement, la veille, contre la Gambie, Morlaï partait pour être tutélaire. La veille, sur une science d'entraînement, il s'est passé des choses qui n'ont pas plu au sélectionneur. Hop, il a songé. Au moment de faire son choix, qu'est-ce qui a arrivé à Morlaï ? Quelle était l'actualité de Morlaï ? On parlait de son départ. Il part, il ne part pas. C'est vrai ou ce n'est pas vrai, mais en tout cas, on en parle. Maintenant, je n'ai pas dit que tout ce qu'on dit sur Morlaï est vrai non plus parce qu'il y a énormément de choses aussi qu'on dit sur Morlaï qui ne sont pas vraies. Est-ce qu'on a parlé à son club ? Est-ce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation ? L'actualité récente de Morlaï, ces démêlés extra-football, sont arrivés au moment où on faisait la liste. Moi, je suis sélectionneur. Au moment de coucher des noms, je vois le nom de mon joueur qui est mêlé dans d'autres histoires. La première chose que je fais, je dis attention, je vais voir ce qui se passe. Après, c'est à ce moment que les coups de fil commencent, les questions, les enquêtes. Si on enquête sur un joueur ou on appelle le joueur, c'est qu'on a au moment précis. Ce n'est pas la compétence globale de Morlaï qui est en cause. C'est l'état d'esprit de Morlaï au moment où on choisissait. Et ça, c'est un détail très important. On parle de Morlaï et c'est à juste titre, pour moi, c'est l'un des plus grands joueurs guinéens. Ça, c'est indéniable. Le talent, l'état d'esprit, son apport dans l'équipe, malheureusement, nous, on ne peut pas le savoir. On peut noter qu'il est talentueux. On peut noter qu'il est bon, comme le grand public. Mais les détails maintenant, c'est le sélectionneur qui a ces détails-là. C'est lui qui est avec les joueurs, c'est lui qui connaît les joueurs. « Ok, si je prends tel joueur, j'ai besoin d'un joueur qui a un profil complémentaire. Mais s'ils ont le même profil, il y a doublons. Si je suis bloqué sur leur poste, je n'ai pas de solution de ressort. » En général, c'est des petits détails qui tiennent à rien du tout parce que c'est des joueurs de très, très haut niveau. Ce n'est pas parce que l'un est bon, l'autre n'est pas bon. Non, c'est qu'au moment de choisir, c'est toujours difficile de choisir entre deux grands joueurs. C'est un choix absolument cornelien. Il faut donc, à un moment donné, je pense que donner du crédit aux sélectionneurs. On peut continuer à se mouvoir sur le cas Morlaïcela parce que la majorité des Guinéens l'aiment. Il n'y a pas que des Guinéens d'ailleurs, il est suivi et aimé partout. En général, on dit que le grand nombre ne peut pas, tout le monde ne peut pas se tromper au même moment sur le même joueur. Alors, oui, c'est un grand joueur, c'est un excellent joueur, mais il y a un gros mais, c'est ce qu'il peut apporter au sélectionneur au moment précis où le sélectionneur faisait son choix. Et ça, malheureusement, ça ne relève que du sélectionneur. Mais on peut spéculer, on a le droit, on peut parler de Morlaïcela, on peut l'aimer, on peut l'y supporter. Mais aussi, à un moment donné, disons, quel intérêt Kabadjawara a de se priver d'un jour qui peut le faire gagner ? Je pense que ce coach n'existe pas.